Merci Monsieur le Premier Ministre. La parole est à Monsieur le Président, Christian Jacob. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier Ministre. Monsieur le Premier Ministre, il y a un an, Jean-Marc Ayrault était remercié après le terrible échec de la gauche au municipal. Un an après, vous subissez à nouveau une défaite électorale cinglante. Et dimanche soir, vous dites aux Français, peu importe votre vote, peu importe le résultat des élections, « Rien ne changera pour moi et je n'en tirerai aucune conséquence politique ». Cette attitude, Monsieur le Premier Ministre, plus que de la légèreté, plus que du mépris, c'est une faute politique impardonnable. Le résultat de dimanche, Monsieur le Premier Ministre, c'est votre échec, c'est vous qui avez hystérisé la campagne. C'est vous et votre gouvernement qui vous êtes acharnés sur les familles, sur les classes moyennes, sur les chefs d'entreprise, sur les notaires, sur les agriculteurs, aujourd'hui même sur les médecins. Ayez l'humilité de reconnaître que c'est sur les décombres de votre politique économique et sociale que le Front National prospère. Ayez l'humilité de reconnaître que la gauche a été laminée, que la droite républicaine a remporté une victoire sans précédent. Ayez l'humilité de reconnaître que votre bilan politique, c'est une majorité en pleine déliquescence, c'est un groupe socialiste totalement explosé, c'est une hécatombe dans les départements, dans votre propre département. Je vois que ça vous fait sourire, vous avez été battu, le Président de la République a été battu dans le sien, c'est ça la réalité. Monsieur le Premier Ministre, votre bilan est désastreux. Est-ce qu'après un tel bilan, est-ce que l'on peut dire j'y suis, j'y reste, circuler, il n'y a rien à voir ? Décemment, on ne peut pas tenir ce langage. Ce qui a justifié votre arrivée à Matignon il y a un an devrait en toute logique, aujourd'hui, justifier votre départ. Merci. La parole est à Monsieur le Premier Ministre Manuel Valls. On écoute la réponse. Allez, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Par expérience, Monsieur le Président Jacob, comme j'ai siégé dans l'opposition et que j'ai assisté à de larges victoires à l'occasion des élections intermédiaires, je pense que quand on est dans l'opposition, il faut avoir le triomphe mesuré et modeste, ce que vous ne faites pas il y a un instant. Votre intervention, Monsieur Jacob, malheureusement, une nouvelle fois. C'était vrai, d'ailleurs, à des occasions même plus graves que nous avons connues. Elle est, et je le regrette, caricaturale. Parce que vous avez, vous aussi, vous avez, vous aussi, aujourd'hui, une responsabilité, puisque vous gouvernez désormais, vous allez gouverner à partir de jeudi, une majorité de départements. Et que les départements, nous l'avons tous rappelé à l'occasion de ces élections départementales, ont, évidemment, des responsabilités, des compétences essentielles pour la vie quotidienne des Français. Mais chacun, chacun a une responsabilité. Et puisque vous avez parlé de l'extrême droite, il y a un instant, Monsieur Jacob, je voudrais uniquement rappeler une nouvelle fois, et cette fois-ci, dans cet hémicycle, que l'attitude de la gauche, dans ce scrutin, en appelant à voter pour tous les candidats de la droite républicaine face au Front National, a été une attitude qui a été la même que nous avons adoptée, notamment à partir de 2002. Et que j'aurais souhaité, pour mon pays, et pour la vie politique et pour la vie démocratique, que la faute politique qui a été celle de Nicolas Sarkozy, du nini, de l'absence de choix face à l'extrême droite, soit davantage combattue, elle l'a été, heureusement, par beaucoup d'entre vous et par beaucoup de vos élus, mais qu'il en reste une trace, parce que quand on ne sait pas choisir entre la gauche républicaine, entre la gauche et l'extrême droite, on commet, là, une faute politique et morale, Monsieur Jacob. Alors, je l'ai dit dès dimanche, et je le redis ce matin, et je l'ai dit cet après-midi, oui, nous, nous devons tirer les leçons. Vous ne l'avez jamais fait, vous, quand vous avez perdu des élections locales. Et je ne sais pas si elles ont été historiques, mais moi, j'ai les souvenirs, et j'ai les bons souvenirs de ce qui s'est passé quand nous étions dans l'opposition. Mais ça ne suffit pas, parce que je ne sais pas quel est votre programme, je ne sais pas quel est votre projet, sinon de dire qu'il faut 150 milliards d'économies supplémentaires pour mettre en cause les services publics. Je ne sais pas quel est votre programme, sinon uniquement pour parler d'assistanat. Je ne sais pas quel est votre programme, Monsieur Jacob, sinon pour courir derrière l'extrême droite à travers le débat nauséabond sur les cantines scolaires. Donc je crois que précisément, si nous voulons, Monsieur Jacob, avoir un vrai débat dans les deux ans qui viennent, parce que je vais vous rassurer, je reste et j'assume pleinement mes responsabilités. Et c'est ainsi, Monsieur Jacob, si vous voulez un vrai débat pour les Français, si nous voulons sortir de cette crise politique que traduit aussi le nouveau paysage politique et l'abstention, vous, vous devez vous découvrir. Présentez un vrai projet aux Français. Il y a plusieurs projets qui aujourd'hui sont devant les Français. Celui de sortir de l'euro, de sortir de la politique agricole commune, sortir de l'Union Européenne, c'est-à-dire de ruiner les Français. Il y a votre projet qui consiste à remettre en cause le modèle social. Et il y a un autre projet que nous devons mieux expliquer, mieux concrétiser avec des résultats, qui est celui de redresser le pays, mais de garder toujours le cap qui est celui du progrès et de la justice sociale. Et parce que c'est une période dans laquelle la France a des défis majeurs à relever, eh bien je continuerai à cette place avec le gouvernement et avec la majorité à combattre pour cette idée que j'ai de la France et à combattre les idées qui me semblent mauvaises pour mon pays. Merci Monsieur le Président.